Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre important que tu connais peut-être qui s'appelle Père Riche, Père Pauvre. Pour tout te dire, je dois dire un grand merci à Quentin. Vraiment, merci du fond du cœur parce qu'il m'a donné une idée formidable. Il m'a posé une question, il m'a dit Jérémy, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo dans laquelle tu nous présentes une liste de livres en quelque sorte que tu pourrais nous recommander. Et en commentaire, on pourrait donner les nôtres. Et je me suis dit, ouais, ce serait quand même une bonne idée. Mais plutôt que d'essayer de donner une liste comme ça, un peu balancée, ou de faire une vidéo ultra longue, je me suis dit que ce serait peut-être quand même pas mal d'essayer de consacrer un petit peu de temps à chacun des livres que je vais recommander en quelque sorte. Parce que comme ça, ça pourra te permettre, d'une part, d'essayer de comprendre un petit peu de quoi ça parle et pourquoi c'est un livre qui peut être important. Mais surtout, surtout, en quoi c'est un livre qui m'a permis d'avancer ? Quels ont été les effets en quelque sorte de ce livre sur moi ? Et en quoi cela pourrait, toi aussi, te permettre d'arriver à avancer plus rapidement sur le chemin de la liberté financière ? C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Et si tu veux arriver à prendre ta retraite à 40 ans, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment essayer de t'inspirer de l'influence de l'expérience des autres. C'est ce qu'a voulu faire Robert Kiyosaki dans son livre qui s'appelle « Père riche, père pauvre ». Dans ce livre, en fin de compte, il nous raconte sous forme d'une espèce d'autobiographie son expérience auprès de son papa de cœur, son papa biologique qui était prof à la fac et qui n'a jamais été riche, en fin de compte, qui a toujours couru après l'argent et qui en a toujours manqué. Et dans le même temps, il a eu la chance, grâce à un de ses meilleurs amis quand il était petit, d'avoir le père de ce copain qu'il appelle son papa riche, qu'il a pris en quelque sorte, lui et son fils, sous son aile. Ce monsieur était une personne, un businessman, comme on dit, qui avait pas mal de succès dans les affaires. Et puis, il s'est mis en tête de leur inculquer une éducation financière. Parce que Robert Kiyosaki s'est rendu compte d'une chose qui était très importante, c'est qu'il pense que si la plupart des gens ont des problèmes d'argent, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation financière, à l'école tout particulièrement, parce que c'est une discipline qui n'est pas enseignée. Et comme il s'est dit, c'est une discipline, il y a un besoin et ça n'est pas enseigné, moi je vais m'y consacrer. Il y a consacré, en fin de compte, sa vie, parce qu'il a déjà eu d'abord une première carrière d'entrepreneur, d'employé, puis d'entrepreneur. Et puis ensuite, il s'est vraiment consacré à fond au développement personnel, en quelque sorte, au développement des autres, au travers de la promotion de l'éducation financière. Donc, dans ce cadre-là, il a écrit un certain nombre de livres. Il a même créé un jeu de société pour avoir un petit peu plus de pédagogie encore, une espèce de jeu de loi, en quelque sorte, qui s'appelle Cash Flow. Et en fait, dans ce jeu de loi, les gens doivent petit à petit arriver à sortir de la rat race. Donc, ils doivent arriver à faire un certain nombre d'affaires, à gagner une certaine quantité d'argent, jusqu'à ce que leur propre argent, leur propre patrimoine, leur permette de sortir de la rat race. Ce qui est le but du jeu. Une espèce de jeu de société hyper pédagogique est plutôt drôle quand on y pense. Aujourd'hui, je partage avec toi le commentaire de Lily, qui nous dit dans le sud où j'habite, le vrac est vraiment beaucoup plus cher que les paquets qui polluent. Et en plus, souvent, c'est raciste, c'est de mauvaise qualité, alors comment faire ? Parfois, les vendeurs se gavent. Je considère qu'un produit qui est vendu sans emballage devrait normalement coûter beaucoup moins cher qu'un produit vendu avec emballage. Une première chose, ce serait peut-être d'essayer de trouver un producteur auprès de qui tu pourras acheter directement. Pour ça, tu pourrais essayer de te renseigner auprès des systèmes d'AMAP. C'est des associations que tu peux trouver un petit peu partout. Je te mettrai un lien dans la description si tu veux pouvoir arriver à en rejoindre une. Un autre système que tu pourrais essayer de faire simplement, ce serait d'acheter des produits en grande, voire même en très grande quantité. Par exemple, des sacs de riz de 30 kilos ou de 20 kilos, ça peut s'acheter notamment sur Internet ou dans des magasins spécialisés. Voilà quelques pistes de réflexion que je peux te donner, j'espère que ça va t'aider. Le livre « Père riche, père pauvre », c'est vraiment un classique quand on commence à s'intéresser au domaine de l'indépendance financière. C'est le bouquin que tout le monde recommande de lire en premier. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par celui-là, parce que c'est vrai que c'est quand même celui qui m'a le plus motivé au départ. Et puis, les vérités qui sont énoncées dans ce livre, on peut les relire 15, 20, même probablement 30 ans plus tard. Ça reste vrai. Ce livre, ça a été pour moi une espèce de boost énorme qui m'a permis d'arriver à voir les choses sous un angle complètement différent. Ça m'a permis d'arriver à avoir des investissements, des opportunités là où je ne les voyais pas. C'est comme s'il y a toute une espèce de monde qui était tout autour de moi et que je ne voyais pas. Je n'avais pas les bonnes lunettes si tu préfères. Lis ce livre, vraiment, lis ce livre. Je te mets en description de la vidéo un lien affilié si tu souhaites acquérir ce livre. On va aller un petit peu plus loin. Dans sa première leçon, il t'explique pourquoi les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais pourquoi c'est leur argent qui travaille pour eux. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai déjà présenté également et que j'ai déjà essayé de te faire comprendre également. C'est qu'en fin de compte, ils ont compris que ça ne servait à rien d'échanger leur temps, temps de vie, in fine, contre de l'argent, mais s'ils arrivaient à trouver des stratégies efficaces pour arriver à faire en sorte que cet argent génère des intérêts, d'une part, ou de faire en sorte d'arriver à employer des personnes qui elles-mêmes vont échanger leur temps contre de l'argent, alors eux pourraient arriver à se détacher de ce truc-là, à se détacher de ce besoin d'argent, sans pour autant jamais le mépriser. Une autre idée fondamentale, la baisser de la richesse, en quelque sorte, c'est que les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. Et si tu veux toi-même arriver à t'engager vers le chemin de l'indépendance financière, il faut que tu acquières des actifs, c'est-à-dire des choses qui elles-mêmes produisent de la richesse, de la valeur, de l'argent. C'est vraiment tout ce que je vous recommande au fil de toutes mes vidéos. Une chose près, c'est qu'il y a un point vraiment sur lequel j'insiste vraiment énormément, c'est l'idée qu'il est urgent d'arriver à réduire notre consommation pour avoir un mode de vie qui soit beaucoup plus engagé, écologique et économique. Notre planète, elle est vraiment à bout de souffle. Et on ne peut plus continuer comme ça. La société de consommation qui est basée sur l'idée de surexploitation des ressources, c'est un truc qui est fini, on le sait tous maintenant. En tant qu'employé, si tu es en plus propriétaire de ta maison, de ton logement principal, en vérité, tu travailles pour trois individus. Le premier individu pour lequel tu travailles en vérité, c'est ton entreprise, c'est-à-dire ton patron. Ton patron ou le propriétaire de l'entreprise, ou les actionnaires de l'entreprise, parce que c'est eux qui gagnent de l'argent en possédant des parts, des actions de l'entreprise. Et toi, tu ne perçois qu'un salaire, alors qu'eux n'ont pas besoin de travailler pour pouvoir percevoir des dividendes ou de la valeur de cette entreprise. La deuxième entité pour laquelle tu travailles, c'est le gouvernement, puisque, comme tu le sais, ton travail est de plus en plus taxé. Et donc, finalement, si tu considères le fait que ton travail, c'est du temps de vie que tu échanges contre de l'argent, en quelque sorte, si tu travailles et que le gouvernement prend des parts, c'est-à-dire des taxes qui sont elles-mêmes de plus en plus importantes, eh bien, c'est ton temps de vie, en fin de compte, qui est dépensé et qui est gaspillé pour cela. La troisième chose qu'il explique, c'est que, bien souvent, tu travailles également pour la banque. Mais ça, c'est une situation qui est un petit peu plus spécifique aux États-Unis, surtout dans le sens où il explique que la plupart des Américains fonctionnent avec des cartes de crédit, ce qui est moins le cas en France. Mais donc, du coup, dans ce cadre-là, il y a pas mal de personnes qui travaillent et qui payent énormément d'intérêts, les intérêts qui sont liés à leur crédit ou à leur carte de crédit, évidemment. Encore une fois, c'est quelque chose qui est un petit peu moins spécifique à nous en tant que Français, puisque les trois quarts du temps, on a des petites cartes de débit, mais on n'a pas de carte de crédit. Je t'invite à faire très, très, très attention si tu as des crédits à la consommation, parce qu'en règle générale, c'est le moyen qui est le plus efficace pour arriver à s'appauvrir. Ce que Robert Kiyosaki veut dire, en fin de compte, dans sa leçon, quand il cherche à dire « occupez-vous de vos affaires », c'est, en fin de compte, « dépêche-toi de te développer des actifs qui soient vraiment sérieux ». Dans sa leçon suivante, Robert Kiyosaki revient un petit peu sur l'histoire des taxes dans le monde et il explique surtout que les riches ont un certain nombre de connaissances qui leur permettent d'arriver à minimiser leurs taxes et leurs fiscalités en utilisant le véhicule, comme on dit, de l'entreprise. En fin de compte, tu sais, un petit peu, c'est l'histoire des mecs qui ont tout au nom de leur entreprise, le logement, la bagnole, etc. Et puis, en leur nom propre, il n'y a rien. Voilà. Je caricature, mais c'est un petit peu la philosophie qu'il y a derrière. Et ces connaissances-là, cette mécanique qu'il y a derrière, les riches l'ont et les particuliers ne l'ont malheureusement pas. C'est aussi ce que je te dis quand je t'explique que ton niveau de connaissance, il va pouvoir être déterminant dans ton parcours à long terme. Payez-vous en premier. C'est hyper important. Je ne le répéterai jamais assez. Dès que tu as ton salaire qui arrive, c'est crucial, c'est vital. C'est une question de survie que tu arrives à en capter au minimum 10% et que tu le mettes tout de suite de côté. Que ce soit ton salaire, ton revenu, ta retraite, que sais-je, ta pension. Dès que tu as ton argent, ton revenu qui arrive, tout de suite, il faut en mettre un petit peu de côté. Sinon, tu n'arriveras pas. Si tu attends la fin du mois, c'est mort. Sa sixième leçon, et ça va tout à fait dans la continuité, ça s'appelle travailler pour apprendre au lieu de travailler pour l'argent. Ceux qui ont la chance d'avoir eu un papa, une maman, un oncle, quelqu'un, un frère, un frangin qui est dans l'entrepreneuriat et qui leur a donné, offert une espèce d'éducation, une espèce d'éclairage par rapport à tout ça, forcément, ils ont un parcours qui est complètement différent des autres. Alors aujourd'hui, la donne, elle est en train de changer parce qu'il y a Internet, il y a Google, il y a YouTube, donc tout ça, c'est en train d'évoluer, mais lentement, quoi. Si tu as des enfants et que tu veux leur faire un beau cadeau pour leur avenir, moi, je te recommande de vraiment prendre soin de leur offrir une éducation financière solide. Pour moi, c'est quelque chose de crucial si tu veux vraiment les armer par rapport au monde de demain qui va devenir, comme nous le savons, de plus en plus compliqué. Ce qu'il explique dans cette partie, en quelque sorte, c'est que tu n'as pas besoin de devenir un spécialiste en tout si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et se lancer dans l'immobilier, même si tu souhaites acheter des appartements pour investir, il faut que tu le gères comme si c'était un business, comme si c'était une entreprise. Ce que je veux te dire, c'est que ça demande un certain nombre de compétences. Il faut essayer d'avoir une connaissance générale de l'ensemble de la chaîne, mais après, il faut que tu fasses appel à des spécialistes. Une vidéo que j'avais faite également qui s'appelle « L'importance de la tribu ». Essayer de te constituer ton gang, ta tribu, comme je dis un petit peu, ton équipe. Voilà, il faut que tu travailles par exemple, c'est sûr que si tu as un petit robinet à changer, peut-être que tu vas arriver à t'en sortir. En revanche, si ça commence à être une chaudière à refaire ou une toiture à refaire, ça va peut-être être un petit peu plus intelligent d'appeler un couvreur ou d'appeler un plombier. Voilà, dans les parties suivantes, il t'explique un petit peu des astuces pour arriver à surmonter un certain nombre d'obstacles, et puis surtout, il te motive à passer à l'action. Je ne voulais pas essayer de faire un résumé, ce n'est pas le but de rentrer dans les détails de ce livre. Moi, ce que je veux te dire, c'est que c'est vraiment un livre qui, après l'avoir lu, m'a complètement changé la vision de mon environnement. Je ne regardais plus la vie de la même manière. Déjà, j'avais ma motivation, mais qui était boostée à 100 000%, et tout autour de moi, quand je me baladais dans la rue, je voyais des opportunités. Je voyais un appartement vide alors que je ne le voyais pas avant. Je me disais, tiens, là, je pourrais chercher. Là, il y aurait un truc, ici, ça. C'est un livre qui est américain, écrit par un américain. Ce n'est pas la même culture. Eux sont complètement décomplexés par rapport à l'argent, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe et tout particulièrement en France, où l'argent, et c'est pour des raisons essentiellement liées à notre éducation judéo-chrétienne, ça reste encore quelque chose de tabou, ou bien c'est l'idée que pour s'enrichir, il faut souffrir. Bon, tout ça, c'est du pipeau. On le sait aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça se lit super facilement, c'est super agréable. Je te mets le lien dans la description en dessous de la vidéo si ça t'intéresse et si tu souhaites l'acquérir. C'est un classique, vraiment, c'est un des livres de base qu'il faut absolument que tu aies lu au moins une fois. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle Freugalisme. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un énorme pouce. J'aimerais que tu me donnes en description de cette vidéo des livres que toi aussi tu as lus et qui te semblent importants de connaître en tant que freugaliste ou pour arriver à apprendre ton indépendance financière. On le souhaite à 40 ans. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques et de recommandations pour apprendre à en faire plus avec moins. Voilà, c'est gratuit, profites-en. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao !